La rédaction, l'invité de la rédaction avec Souilal Hashmi. Souilal Hashmi qui reçoit aujourd'hui madame la ministre de la Culture, madame Nadia Labidi. Mesdames, bonjour. Bonjour, madame Nadia Labidi, bonjour. Bonjour. Alors, Constantine, capitale de la Culture arabe, en 2015, vous étiez hier, vous déclarez déjà que cet événement signera la renaissance culturelle de la ville. Comment, madame Gérard ? Salam alaikum. Bonjour. Hier, effectivement, j'étais à Constantine pour présenter le programme culturel, puisque nous avons la charge, en tant que ministère de la Culture, d'agir dans ce cadre-là. J'ai utilisé ce mot de Nava Thakafia et j'ai annoncé, donc, j'ai voulu fédérer tout le monde autour de ce concept, parce qu'il a vraiment un lien avec Constantine, qui est connu pour être une ville de culture, une ville de tradition en matière d'art et d'activité culturelle de par le passé. Donc, pour moi, la manifestation de Constantine ne sera que le prolongement de cette tradition de Constantine. Et si, à la faveur de cette manifestation, Constantine pouvait renouer avec ses traditions et assurer une véritable renaissance culturelle, j'ai voulu utiliser ce mot pour montrer en quoi il correspond tout à fait, à la fois à Constantine, mais bien évidemment pas qu'à Constantine, puisque notre objectif, c'est aussi que toute l'activité culturelle puisse connaître un renouveau, un regain d'activité, et tout cela ne peut se faire qu'avec les artistes. Mais justement, renaissance culturelle de la ville par rapport à cette manifestation, est-ce qu'il faut des manifestations de cette ampleur pour qu'il y ait une renaissance culturelle ? En fait, de tels événements, on peut considérer que c'est une sorte de starter, c'est une sorte d'impulsion qui est donnée, mais ce mouvement d'activité culturelle, d'impulsion, il concerne tout le pays. Mais lorsqu'il y a de tels événements, c'est un plus qui a apprisé, d'autant que cet événement va réunir non seulement les artistes algériens au niveau national, mais aussi, nous recevrons beaucoup d'invités. Et souvent, c'est aussi l'occasion de réimpulser l'activité de collaboration à l'échelle internationale. Alors, le coup d'envoi de cette manifestation sera donné le 15 avril prochain. Le budget alloué à cette manifestation est de 7 milliards de dinars pour le patrimoine, 25 milliards de dinars pour les nouvelles structures, et vous lancez déjà un appel à la candidature pour la gestion et l'entretien des nouvelles structures culturelles. C'est important de le faire maintenant, pas après ? Vous voyez, ce qui est important, c'est vraiment de toujours faire le lien entre la réalisation d'infrastructures culturelles, mais aussi, d'ores et déjà, de pouvoir lancer un appel à candidature, ou de pouvoir sélectionner des gens qui sont déjà sur place pour pouvoir gérer, animer, manager l'activité culturelle. Parce que, en ce qui concerne le ministère de la Culture, à partir du moment où des infrastructures nouvelles arrivent à 70-80% de réalisation, nous pouvons tout de suite lancer la création d'un statut pour ces établissements, et par conséquent, préparer aussi une nomenclature de tous les métiers qui sont amenés à gérer ces infrastructures. Et pour cela, comme dans beaucoup de cas, tout est nouveau, je pense, par exemple, à la grande salle de spectacle, qui pour le moment s'appelle toujours Zénith, mais qui devra, à un moment ou à un autre, changer de nom, va être gérée, et elle doit l'être selon les modalités et les formes les plus modernes. Par conséquent, il est important de pouvoir accompagner ceux que nous allons sélectionner, de par leurs compétences, pour que la gestion se fasse au mieux. Et d'ailleurs, c'est une des recommandations que nous avons en matière de formation, c'est d'accompagner ceux qui sont amenés à gérer les infrastructures. Alors, cette manifestation va démarrer le 15 avril, donc nous sommes à pratiquement six mois. Le programme est ficelé, les chantiers avancent bien ? Il n'y a pas de retard ? Ou il y aura quelques petits retards ? Alors, en réalité, je crois qu'il faut aussi relativiser le bilan que nous faisons de ces infrastructures et de leur éventuel retard. Il est évident que le Wally a toujours, M. le Wally de Constantin, a toujours la précaution de relativiser l'état d'avancement, de ne pas se trouver dans une situation d'optimisme extrême, de dire qu'il se peut que certaines infrastructures ne soient pas prêtes, tout en agissant de son côté avec beaucoup d'énergie pour qu'elles le soient. Mais il se pourrait que certaines ne soient pas prêtes, et je pense qu'on ne doit pas regarder cela de façon dramatique. Je donne un exemple. Lorsqu'il s'agit d'infrastructures qui sont amenées à être rénovées, réhabilitées, restaurées, cette opération prend du temps. Il se peut qu'on ait prévu qu'un chantier se termine dans tel délai, et au fur et à mesure des travaux, on s'aperçoit que ça nécessite d'autres travaux, notamment pour les vieux édifices. Alors, plutôt que de nous trouver dans une activité fébrile pour être absolument au rendez-vous, il faut viser absolument le bon travail, le travail qui consiste à réhabiliter dans les normes, à faire extrêmement attention aux édifices, parce qu'ils sont anciens, et qu'ils ont besoin absolument d'être rénovés selon les normes. Donc, par conséquent, on peut se trouver dans certaines situations où l'infrastructure en question ne peut, pourrait ne pas être prête. Quand bien même nous serions dans ce cas de figure, rien n'empêche qu'elles soient l'objet de visites, d'explications. Ça, je parle des infrastructures anciennes. Pour ce qui est des nouvelles, il y a de fortes chances que tout soit prêt, et notamment que nous puissions lancer le programme d'ouverture pour la salle qui s'appelle, je le répète pour le moment, le Zénith, où visiblement, elle sera prête pour le rendez-vous. Oui, mais si pour certaines infrastructures, il y aura des retards, est-ce que parce que, quelque part, on s'y est pris un peu en retard pour leur réalisation ou leur réhabilitation, notamment pour les édifices culturels dont vous parlez ? Il est évident que si nous avions disposé de plus de temps, avec, disons, plus de visibilité sur le plan et l'agenda de création de certains édifices, ça aurait été évidemment mieux. Mais, je veux dire, maintenant, on se trouve dans une situation où le plus important, c'est que les chantiers aient démarré et qu'ils sont pour beaucoup vraiment à mi-chemin, pour ne pas dire à peu près à 60-70%. Le reste, c'est après une question de management aussi de ces travaux. Il se trouve que le ministère de la Culture n'est pas directement concerné par la réalisation des infrastructures, en tout cas pas de l'ensemble des infrastructures. Nous sommes beaucoup plus concernés par l'aspect préservation du patrimoine, réhabilitation de la cité antique. Toutes ces questions, nous pouvons y répondre. Maintenant, les autres travaux sont de la responsabilité de M. le Wally de Constantin, et c'est très bien que ce soit lui, qu'il le fasse, parce qu'il le fait du mieux possible, du mieux qu'il puisse le faire. Et l'important, c'est vraiment, et j'insiste, de ne pas nous retrouver dans une sorte d'angoisse par rapport au délai. Les activités sont en cours de préparation. J'ai presque envie de vous dire, à la limite, même si les infrastructures ne sont pas prêtes, on les fera tout de même. Alors, justement, par rapport à votre feuille de route, vous déclarez favoriser le dialogue. En août dernier, vous dites et vous déclarez que notre but est de faire exploser la créativité en Algérie. Comment vous allez procéder ? J'ai vu que cette phrase avait été reprise, et c'est une image, c'est une image que j'ai voulu donner pour dire à quel point ce qui est important, c'est vraiment l'aspect humain, l'aspect créatif. Il se trouve qu'avec tout le développement qu'a connu l'Algérie, il y a beaucoup d'infrastructures culturelles qui ont été réalisées. Elles existent à l'intérieur du pays. Elles sont nombreuses, à Alger aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces infrastructures culturelles aient une âme, et cette âme ne peut être donnée que par les activités culturelles. Donc, j'aurais dû mettre vraiment des guillemets en disant exploser, sinon... Justement, j'allais vous reprendre, parce que quand vous parlez d'exploser, certains considèrent que, excusez-moi de le dire en ces termes-là, que la médiocrité, la régression qui caractérise les arts de la scène aujourd'hui, en fait carrément déserter le public algérien. Quel commentaire portez-vous justement à cette appréciation ? Je le nuancerai, ce commentaire. Vraiment, je le nuancerai, et je tiens vraiment à porter, à exprimer toute ma considération pour les artistes, et surtout à rendre hommage à tous ceux qui, souvent, soit sous les feux des projecteurs, ou parfois même à l'ombre, font un travail quotidien dans la culture. Ce que je souhaite, c'est vraiment mettre à leur disposition le maximum de moyens, et aussi ouvrir, leur ouvrir les infrastructures pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc cette expression de dire, exploser, faire exploser la créativité, que j'insiste pour les guillemets, c'est vraiment de dire que la culture, c'est à la fois du spectacle, c'est des activités que les artistes mènent souvent avec beaucoup de talent, mais je crois que c'est aussi une pratique culturelle. Et lorsque je dis ça, c'est vraiment donner la possibilité que là, les arts, la culture, soient aussi des activités mises à la disposition des citoyens, pour qu'ils puissent eux-mêmes exercer les arts. Madame Nadia Chérabi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petits... Le chien 3, la suite de l'invité de la rédaction, invité de Sous-Vilalé Chemin ce matin, la ministre de la Culture, Madame Nadia Labidi. Mesdames, c'est à vous. Alors justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie. Madame Nadia Chérabi, moi je voudrais revenir avec vous, un peu sur votre plan d'action, vous misez sur l'élaboration d'une politique culturelle basée sur l'implication directe des concernés. Vous discutez avec l'ensemble de la corporation sans exclusion aucune pour mettre en place votre feuille de route. Permettez-moi juste de faire une petite correction. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi je m'appelais Nadia Chérabi, je m'appelle toujours Nadia Chérabi et parfois Nadia Labidi. C'est vrai, moi j'ai relevé que l'animateur, nous sommes carrément... En fait, ce que Nadia Labidi, ministre de la culture, Nadia Chérabi, réalisatrice et productrice de films, j'ai bien voulu distinguer cela puisque ce sont deux fonctions différentes et évidemment que mes films portent toujours mon nom de Nadia Chérabi, Nadia Labidi, ministre de la culture. C'était juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir pour vous expliquer aussi pourquoi j'avais ces deux noms. Et j'espère retourner un jour aussi à l'activité cinématographique, peut-être. On l'espère pour vous. Alors, votre plan d'action, vous misez sur l'élaboration d'une politique culturelle basée sur l'implication directe des concernés. Vous discutez avec l'ensemble de la corporation sans exclusion aucune. Vous avez eu à constater que cet été, effectivement, j'ai voulu aller à la rencontre des artistes, des gens du monde des arts et je l'ai fait pendant le mois de Ramadan. C'était l'occasion d'ouvrir un débat sans ordre du jour, un débat convivial, un débat... Je trouvais que le mois de Ramadan se prêtait tout à fait à cela. Ce n'était pas de convocation, c'était une invitation libre à tous ceux qui pouvaient venir pour commencer vraiment à réunir les conditions de la relance de l'activité culturelle avec les concernés. Je pense que ça, ça fait partie d'ailleurs des orientations de M. le Président de la République et du chef du gouvernement. C'est l'aile aussi qui appelle à ce dialogue permanent avec les gens, avec les différents intervenants dans nos différentes activités. Donc, en application de cela, et cela correspond aussi à ma conviction, d'ouvrir le dialogue, de discuter, d'être à l'écoute des gens. Et on apprend énormément en écoutant les gens qui sont concernés par l'activité artistique. Mais est-ce que tout ceci vous a permis d'élaborer aujourd'hui votre feuille de route ? Est-ce que vous avez une visibilité claire sur les actions que vous allez engager à moyen et long terme, au niveau du secteur de la culture ? Comme je l'avais annoncé, les rencontres du mois de Ramadan étaient des rencontres qui nous préparent et qui allaient nous préparer aux assises de la culture. Vous allez les tenir bientôt, les assises ? Oui, nous allons les tenir, nous nous y préparons. Quand, pour quand, les assises sont prévues ? Donc, j'avais annoncé que ce serait après la rentrée, parce que la rentrée a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup d'urgence que nous sommes en train de régler. Il y a aussi le fait qu'à l'intérieur du ministère, je mets en place les dispositifs qui nous permettront d'aller faire ces assises. Je rappelle que ces assises avaient été l'occasion d'ouvrir un débat absolument libre avec l'ensemble des professionnels et des artistes. Les assises seront préparées par les cadres du ministère de la Culture. Donc, nous nous préparons à cela. Vous avez fixé une date pour ces assises ? Je n'ai pas fixé de date précise parce que nous nous préparons à cela, mais il est évident que ce sera prochainement et nous fixerons la date en concertation avec les artistes eux-mêmes. Dès que le document préparatoire de ces assises sera finalisé, je rappelle qu'il est finalisé précisément à partir du plan d'action du ministère de la Culture et aussi à partir de tout ce que nous avons pu recueillir comme avis, comme point de vue, comme proposition des artistes. Mais est-ce que vous avez une idée précise sur les actions que vous allez favoriser en premier, Mme Al-Abidi ? La démarche que nous avons préconisée, c'est à la fois de tracer les grandes lignes de ce que sera la politique culturelle, mais en même temps d'avoir des mesures immédiates et urgentes à partir de ce que les artistes ont proposé. Donc, ces actions, elles sont diverses puisque nous avons discuté autant avec, bien sûr, avec les gens, disons les professionnels du patrimoine que ceux du cinéma, du théâtre. Alors, ce qui est ressorti de ces rencontres, c'est un point qui revient pour l'ensemble des secteurs de la culture, c'est la formation. C'est quelque chose qui revient et pour tout secteur, c'est le point qui revient. Je donne un exemple. Lorsque nous parlons du théâtre, en écoutant les professionnels, je m'aperçois qu'il est très important que nous redonnions à la formation théâtrale toute son importance. Créer des écoles de formation, hormis celles de Bordje Kiffen ? Alors, déjà, réhabiliter celles de Bordje Kiffen parce que nous nous sommes aperçus que le fait d'avoir mêlé dans un même édifice la formation cinématographique et la formation théâtrale, ça n'avait pas été bénéfique ni pour le cinéma, ni pour le théâtre. Donc, là, une des mesures qui va être prise, et ça, en concertation avec ceux qui ont vécu cela, c'est le fait de séparer la formation théâtrale de celle du cinéma. Vous relancez les théâtres de proximité également ? La même chose pour ce qui est... Là aussi, c'est toujours des propositions de bon sens, je dirais, de bon sens et de logique issues de ces rencontres qui montrent à quel point le théâtre est vraiment une activité de proximité et qui gagnerait tout à fait à être élargie au niveau... Là où les possibilités existent, nous mettrons en place à la fois des théâtres, ils existent déjà, mais aussi des ateliers de formation. Vous parlez de permettre à tous les créateurs de fonder des coopératives pour faire du théâtre en toute liberté. On revient à l'ancien système qui existait par le passé des coopératives d'artistes ? Il est vrai que souvent, lorsqu'on regarde dans le passé, on peut y puiser de très, très bonnes idées, de très bonnes pratiques, et qu'il suffirait de revoir cela à la lumière des exigences de l'heure pour réhabiliter certaines activités qui existaient avant, et notamment pour le théâtre. Je trouve que c'est un des arts qui a le plus de chances de drainer autour de lui un très grand potentiel. Il faut beaucoup moins de moyens pour monter un théâtre que pour créer... Est-ce qu'on pourrait croire qu'à moyen terme, avec la politique que vous mettez en place, on pourrait avoir très prochainement à Aloula sur les plateaux, sur les planches plutôt, à Sidah Medagoumi, à Medjoubi, tous ces artistes que, aujourd'hui, malheureusement, nous regrettons ? Oui, bien sûr. Pour certains, bien sûr que nous nous regrettons. Que nous n'avons plus. Et nous nous cesserons d'avoir fait hommage. Mais pour d'autres, ils sont toujours là, et ils ont manifesté leur disponibilité à accompagner le mouvement de relance du théâtre. Et pour tout le monde, ce qui revient, c'est la nécessité de travailler sur le texte théâtral, c'est la nécessité vraiment d'être extrêmement attentif à la qualité. Alors, pour ça, nous relançons la formation au niveau de Bolshev Kiffen, comme elle l'avait été avant, mais en la renforçant aujourd'hui. Pour ce qui est du cinéma, il y a vraiment une réflexion à faire sur ce qui pourrait être une école du cinéma. Pour le moment, pour gagner du temps, en ce qui concerne le cinéma, nous allons aller sur la formation continue, sur la formation au métier du cinéma. L'école du cinéma, c'est un de vos projets ? L'école du cinéma, elle nécessite une réflexion, parce que, bien sûr que c'est un vœu que nous souhaitons réaliser, mais l'important, c'est d'avoir des mesures immédiates et concrètes, et parmi elles, il y a cette mesure qui consiste à aller vers des workshops, vers des ateliers, autour des métiers du cinéma, d'aller aussi sur un point qui me semble, et que je partage la vie des artistes, c'est surtout la nécessité de relancer l'écriture du scénario. Oui, mais les artistes aussi, ils en ont besoin, par exemple, pour leur créativité, ils ont besoin de visibilité, vous allez aussi procéder à une réhabilitation des salles de cinéma, en créer d'autres aussi, parallèlement ? Madame Chiraby ? Oui, pour ce qui est de l'activité cinématographique, le plus important est le lien avec le public. Lorsqu'on fait un film, c'est valable pour les autres arts, mais pour ce qui est du cinéma, lorsqu'on fait un film, ce film a besoin du grand écran, il a besoin d'être vu par le public, il a besoin d'être... De visibilité. Voilà, d'être visible pour le grand public, et c'est le grand public. Vous en connaissez quelque chose, puisque vous l'avez été vous-même, cinéaste. Oui, donc je ne fais en réalité que chercher à trouver les moyens pour que les réalisateurs aient les écrans à leur disposition et qu'ils aillent surtout à la rencontre du public. Et c'est possible. Nous sommes dans un plan de réhabilitation des salles de cinéma. Ces salles de cinéma existent, elles doivent être maintenant... Il y a eu plusieurs opérations de réhabilitation ? Oui. Une fois que les salles sont réhabilitées, il faut les équiper. Le 35 mm, comme nous l'avions avant, n'est plus un support utilisé de par le monde, même s'il existe encore. Nous devons équiper les salles en appareils de projection numérique pour permettre à la fois de diffuser les films en DCP, mais surtout, surtout, de recevoir les films de l'étranger. Alors justement, autre question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous comptez améliorer la carte professionnelle de l'artiste ? C'est impératif que des artistes et également des revenus y soient assurés, protégés ? Oui, bien sûr, il y a un grand travail qui a été fait. Améliorer ou revoir ce qui a été déjà fait, Mme Labedi ? Non, ce qui est... Je ne sais plus, entre Chahir Abdi et Labedi, moi je n'arrive pas à me renseigner. Oui, allez-y. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et lorsque le 9 janvier 2014, le gouvernement a adopté le projet de décret exécutif concernant les prestations de sécurité sociale pour les artistes, c'est un acte extrêmement important. maintenant, il est important de poursuivre l'application de ce décret, notamment sur le point qui concerne la retraite des artistes. Et c'est l'occasion pour moi de dire que tous ces derniers temps, il y a beaucoup d'artistes qui nous ont quittés. les derniers en date sont Nasruddin, Amar Ouayesh, je salue sa mémoire, c'est aussi M. Hamouli, c'est beaucoup d'autres artistes et c'est tellement important d'être proche d'eux et de régler le problème de la retraite et de la prise en charge, de la protection des artistes, notamment ceux qui sont âgés. Alors, je termine avec une question, la dernière, une question qui a suscité polémique. Vous avez procédé le 6 juillet dernier à l'abrogation de l'arrêté du 6 mars 2013 relatif au site des abattoirs d'Alger pour en faire un site culturel. Une mesure, pourquoi avoir pris cette mesure puisque vous déclarez que c'est une mesure de cohérence juridique. Mais est-ce que vous ne perdez pas un acquis pour les artistes et pour la culture ? Ce que j'ai tenu à faire, et je voudrais vraiment que le calme revienne sur cette question, ce que j'ai tenu à faire, c'est d'abord à exprimer lors des rencontres, la première rencontre était celle des arts plastiques, de dire nous avons besoin de trouver beaucoup d'espace pour les artistes. Il se trouve que celui qui concernait les abattoirs avait fait l'objet déjà d'une réservation, l'espace avait été déjà réservé par le degrés. Il avait déjà été réservé. Ce que je n'ai fait, ce n'était pas d'abroger un arrêté, c'était il y avait une instance de classement, ce qui ne veut pas dire que le site avait été classé. et cette instance de classement se trouvait en contradiction avec le fait que cet espace avait déjà été réservé depuis 2009 et 2011 pour la réalisation de la prochaine Assemblée Populaire Nationale. Donc je dis que c'était une question, mais ceci dit, il n'est pas exclu que les artistes puissent bénéficier d'un espace sur ce site même et nous travaillons à cela. Donc je veux juste dire que l'important c'est de disposer de beaucoup d'espace pour les artistes, y compris sur celui-ci. nous travaillons à ce que les artistes disposent d'un espace pour pouvoir exprimer leur talent, leur art. J'espère que nous y arriverons. Madame Nadia, chère Abhi Labidi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup Madame Labidi. Merci pour votre belle énergie bâtiment. Merci. Bâtiment. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada